Allo oui bonjour bonjour tout le monde comment allez vous on se retrouve cette semaine pour radio street ouais les amis vous avez l'air content vous avez l'air content zack t'es en retard je ne suis pas en retard 22h 22h01 barbe bien faite déménagement qui s'est passé pièce un peu vide donc vous allez entendre un peu d'écho un peu chelou mais ça devrait aller vous allez bien mes frères j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne semaine moi amdoulilah tout va bien déménagement tout est trop tout est en place le décor aussi va être mis en place je vais acheter des lumières à l'effigie de radio street et du violet des trucs comme ça comme ça quand on fera une émission il y aura petite ambiance un peu sombre un peu cool tu vois mais bon ça c'est la preview je me permets de vous raconter un peu ma vie et je vais me rendre sur le discord voir il y a qui a l'air déjà d'y avoir du monde encore une fois pour l'exclamation discord dans le chat si vous voulez venir nous raconter des choses on a déjà quelques histoires en prochain sur le live c'est pas mal et je crois qu'il ya certaines personnes qui va être contentes dans un instant tout simplement parce que parce que le oui bonsoir 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 si si comment vas-tu ça va et toi ouais tranquille tranquille t'as l'air de bonne humeur oui on t'entend très bien bonjour bonsoir moi tout va bien mon frérot tout va bien bah moi écoutez les amis tout le monde a l'air de bien aller dans le chat aussi je vous propose qu'on commence je me permets d'introduire quelqu'un que joël a attendu pendant très très longtemps qu'il a réclamé réclamé et rentre dans l'arène notre ami lambs halloween bonsoir oh bonjour ouais oh putain les gars je viens de voir ah pour une bouteille de coca il y avait du whisky dedans la vie de ma mère que je n'avais pas c'est dégueulasse ah j'ai tout recraché ça mais yas l'alcoolique encore bon attend attend en attendant que yas se remettent en état ça va frérot c'est qui vient d'arriver tranquille très bien merci merci à vous merci de m'avoir accueilli vous allez bien vous allez bien les mecs ouais merci merci beaucoup mec tout va bien la dernière fois que t'es venu t'es resté quoi trois minutes et joël depuis t'as réclamé un nombre de fois il voulait absolument que tu reviens j'étais fatigué j'étais fatigué excuse moi joël dans ce cas là t'es venu nous parler de quoi frérot ça nous intéresse et moi je te propose pour ceux qui n'ont pas peut-être pas écouté la première fois de reprendre l'histoire dès le début comme ça tu vois on peut refaire la chronologie ah ouais bon pour faire court mon bon avait initié aux raisins secs au vieil d'Aron il t'avait initié aux raisins secs bon la suite je match avec la daronne avec une daronne que j'avais déjà vu aux conseils de parents d'élèves oh non une daronne de l'entourage du coup oh non non mais me redis pas qu'il a buggé là oh non t'as pas buggé non non mec dis moi que t'es là bon moi je le renvoie à alex le piéton d'accord alex va essayer de le mettre à l'aise et oula mon frérot mon frérot l'âme quand t'es prêt tu restes dans le prochain en live on te refait passer on va prendre quelqu'un d'autre du coup bonsoir bonsoir ça va encore très bien toi tranquille bon vas-y t'es venu nous parler de quoi frérot bah alors je préviens ça va être assez court comme histoire t'inquiète t'inquiète tu vois bien rim job qui tourne mal tu vois déjà dans mon pseudo et genre justement c'était un coup j'étais pas chez moi tu vois et genre j'étais de passage dans une autre ville et je me suis dit ah ce serait pas mal d'être en bonne compagnie tu vois pendant ces quelques jours d'avenir mais préparer un peu en amont non pas du tout j'ai installé tinder sur le coup vraiment tu vois le bail c'est que je match avec une meuf et tout tu vois était pas mal et tout et genre on se parle pendant quoi peut-être deux trois jours et là d'un coup ce qui se passe c'est qu'elle me propose au bout de trois jours ouais ça dirait qu'on se capte et tout et moi j'y vois pas de souci ça marche et donc on se retrouve dans un petit resto tranquille et tout pas un resto très 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 haut de gamme non plus mais pas non plus un resto nul entre guillemets genre ouais c'est ça c'est ça c'est quoi sympa c'était un snack où tu mangeais les frites à la fourchette ou quoi parce que tu es en train de dire un peu ghetto mais pas trop non plus non non pas ghetto justement pas ghetto c'est ça que je te dis genre une pizzeria tranquille et tout ok d'accord et donc ça se passe bien la soirée se passe bien et tout et la meuf elle me dit bah écoute mes parents sont pas là ce soir est ce que ça te dit de passer la soirée chez moi propre et du coup moi évidemment j'accepte tu vois j'accepte et ce qui s'est passé c'est que j'arrive tranquillement et tout et on va sur netflix on va se faire une petite soirée netflix and chill d'abord regardez quoi bien oh je sais plus du tout gros c'était un truc c'était chiant d'ouf déjà demain c'était chiant d'ouf tu vois tu m'étonnes si tu veux mettre vraiment une bonne ambiance avec ton ton bord joël tu mets tu mets le documentaire sur la disparition du petit grégory vraiment ça va mettre une bonne ambiance tu vois michel on dirait l'ogre des ardents ouais ouais vraiment tu mets un petit truc comme ça histoire que vraiment tu détends l'atmosphère quoi ça se passe nickel après regardez un truc ça peut être tactique c'est une sorte c'est des caméras cassées c'est marrant oui on va regarder jean il l'a fait ceci et donc du coup voilà t'as mis netflix c'était un peu nul ce que vous regardez et ensuite et ensuite ce qui se passe c'est qu'on commence à se choper gentiment et tout choix et d'un coup je me suis putain joël ça fait je sais pas combien de temps il parle du rim job et tout je me dis faut tester et donc je commence à y aller tu vois et première réaction que je me fais c'est putain c'est chelou de ouf tu vois genre je sais pas c'était un sentiment un peu chelou tu vois genre quand tu testes un nouveau truc et tout genre un peu comme quand j'avais fait ma première fois tu vois ouais ouais t'as vu c'était un peu le même genre de sens et genre c'était la découverte j'avais j'ai découpé je me suis souvenu d'un détail qu'elle m'avait dit au tout début qui était par contre je suis un peu malade et j'avais pas capté ça et j'avais complètement zappé et donc j'y vais et c'est pas j'entends un p d'un coup comme ça mais moi si tu veux j'étais à fond dans mon truc tu vois c'est dire que je captais plus rien ce qui se passe autour j'étais à fond dans mon truc et tout et genre comme comme un gros con je reste tu vois pire chose à faire et ce qui devait arriver arriva non j'espère que personne est en train de bouffer il s'est fait chier dessus voilà c'est exactement ça coulis de merde dans le visage c'est littéralement ça c'est littéralement ça mais non ouais mais quand tu as dit je suis malade ça t'a pas averti quand même bah non parce que moi dans ma tête malade ça peut être plein de trucs tu vois disons que t'es pas très alerte non plus c'était à quel point c'est à dire t'avais quoi c'était dentifrice de merde où c'était juste un peu ce t'avais des grumeaux non non ça va le dessus j'ai énormément de chance c'est que c'était juste un tout petit truc qui est sorti tu vois je me dis j'ai eu de la chance dans mon extrême malchance quand même tu vois ok ce qui s'est passé derrière c'est que clairement j'ai compris dans les chiottes j'ai vomi mes grands morts tu m'étonnes j'avais j'avais tellement la honte gros c'est à dire que j'ai remballé mes affaires en speed et je suis parti sans rien lui dire je l'ai bloqué de partout gros j'avais trop non mais et la meuf elle a réagi comment sur le moment je suis désolé je suis désolé je t'avais prévenu mais je suis vraiment désolé mais quand t'es malade et que tu forces trop pour péter c'est de la diarrhée elle déconne aussi bah ouais mais surtout qu'elle a rien dit quand a commencé à ramener ta langue vers la boîte de pandore elle a rien dit tu vois c'est ça aussi le bail c'est que je me dis c'est de ma faute un peu mais pas totalement tu vois c'est 50 50 elle te l'a dit qu'après après après t'avoir envoyé le cacolac dans la gueule elle te dit ouais toi aussi tu as bu ça j'étais malade oh putain mais tu vois ça ça prouve que la technique là fonctionne bien plus que tu vois elle a pas été capable de te dire d'arrêter quel enfer attend mais est-ce qu'on vient d'entendre là si 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 t'as dit la quoi non 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 j'ai dis j'ai dis que genre ça doit vraiment et bien pour que elle est même pas eu genre là je pense qu'elle a sauf subir le truc elle a rien dit il a continué ça peut être trop cool que bam tu vois là je vois il fait des bonnes astuces parce que regarde du tout ça elle m'a pas Eh si si elle dit des petites dingueries comme ça que tu remarques pas tu sais si tu fais pas totalement attention tu passes à côté mais la barre est formelle hein t'as dit une dinguerie là Mais par contre ça s'entend C'est vrai que si elle l'a pas remarqué C'est qu'effectivement le jutsu duel Devait être bon En tout cas merci à toi pour ton témoignage Pour l'histoire que t'es venu nous raconter Est-ce que du coup tu penses que malgré ce petit désagrément Tu serais chaud pour réessayer Franchement pas avant un ou deux ans Minimum Déjà ce qui est sûr c'est que je revais pas Ça avec une meuf que j'ai rencontrée sur la volée Ouais 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 C'est sûr et certain Merci encore d'être venu et pas si bonne soirée Pas de soucis bonne soirée à toi aussi A plus Joël c'était pas Lams mais au moins ça va venir attraper Non c'est cool Les Rangers faut s'attester les mecs C'est de connex Attends Lams n'est pas là Il vient d'être déplacé C'est ma Daron là C'est bon cousin C'est bon tu vas pouvoir nous raconter Ouais là je vais faire voilà Parfait quel frère Donc du coup Faut savoir qu'on est en vacances scolaires Donc ça va donner du temps Ouais donc je tapais quoi Je tapais mes meilleures disquettes Pour vesquer la rencontre Parce qu'elle voulait qu'on se rencontre Avec eux Avec eux Sa fille que je voulais gérer Pardon ? Attends quoi ? Non parce que sa fille était trop belle C'était la Je sais pas comment dire Mais j'avais un crush pour elle Putain elle était incroyable Mais attends elle t'avait matché sur un site de rencontre Elle voulait venir te voir avec sa fille Mais c'était quoi ce site de rencontre C'est promenons-nos-enfants.com ou ? Non pour un pique-nique Pour un pique-nique Ah ok 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 d'accord Elle voulait vous arranger un coup ou je comprends pas Non non j'ai J'ai mis J'ai mis le photo de moi D'accord pas de soucis Et donc quelle est la suite De ces péripéties Bon c'est Comment dire Sa mère On dirait pas sa mère Vraiment ? Elle était trop jeune Trop wow On dirait sa soeur Putain Ouais on dirait sa soeur A chaque fois qu'elle passait devant au fitness park En face du confort romain Quand tu vois Ils sont en legging Incroyable Attends tu es connu On a 183 là Bah oui Ah le cap mon frère Ah là 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 Bon Un jour arrive Un jour arrive Je suis en déplacement Alors je viens en cours Ce jour là On nous dit qu'il y a une sortie scolaire Au musée Georges Clooney Ok Je me dis cool Après on me dit c'est payant Bon bah je vais pas La faille Je vais pas La flamme Le soir même Elle dit que sa fille elle est en sortie Logique je sais Je sais elle est en sortie Après elle me dit si je pouvais passer chez elle Ah vous c'est dans la mi-classe Non pas Non elle n'était pas dans la mi-classe Mais dans le même établissement Ouais Ok ok Donc logique Elle est en sortie Toi tu es en courant Je sais Je sais Je suis au courant Oh la la Après elle s'est dit faux Oh la la Non on a laissé les liens De coup C'est trop de ouf Pareil Attends Attends La daronne elle avait compris Elle savait que tu connaissais sa fille Ah non Ouais Non Je me suis dit quoi J'ai fait un faux profil J'ai dit je m'appelais Kevin Je sais pas quoi Je me fais Un truc comme ça Et j'étais adopté Donc j'ai hérité un peu Non J'ai dit trop fou Ah ouais T'as pas fait les choses à moitié Ah non Oh non Pas à moitié Oh des mythos Incroyable Incroyable Et donc vas-y Du coup Après elle me dit de venir chez elle Genre un rendez-vous J'étais trop content Ce jour là J'étais chez moi Je me suis rasé J'ai fait J'ai fait les contours à ma bite Oh la la T'as pas fait le défilatoire comme Joël Je me suis devant chez elle Je sonne Je monte l'escalier Et là Vous sentez Vous sentez Vous sentez cette odeur là De je sais pas De baiser Cette tension Cette tension Ça sent la rose Ça annonce la couleur Elle m'accueille Genre à l'entrée Je rentre avec Sans rien Parce que j'avais pas J'avais pas assez d'argent Pour se défleur Elle tape les fesses Oh La dame j'ai dit Ouais Oh ça va trop vite là Genre ça Elles me passent les fesses Je dis rien C'est ça les raisins fèques Les femmes matures Elles savent ce qu'elles veulent En plus c'était une sud-américaine Oh la la Oh la la Oh la la Il y a un Doberman Excusez-moi Il n'y a pas de soucis T'as le droit de te remémorer De te remémorer de bons moments Excusez-moi Je vois déjà la table basse Bien garnie Pâteau de pesto Du vin Je bois pas Je bois pas d'alcool Pâteau de pesto Mais pâteau de pesto C'est vraiment le plat des baisers Rappeladeur Ah oui ça J'ai mis mon téléphone au mot d'avion Comme ça si j'arrive en retard Je dis à ma daronne que Que ouais Je buggais Je savais pas que j'étais au mot d'avion Ouais Bon on mange On regarde la 15 En gros journaux télé On regarde la 15 Bon je finis de manger Mes bras sont en l'air Elle voit que le garçon est chargé Mais bon elle agit pas Elle sait rien Donc j'étais un peu dessus Elle débarrasse Et là je me mets en Genre je fais genre Que je vais l'aider Elle prend pas l'initiative J'arrive derrière elle Comme dans les films Je vais l'aider par derrière Je sais pas vous avez Si vous comptez Ouais ouais je vois Bon j'ai pas Elle lâche les couverts Elle m'emmène dans sa chambre Au passage J'ai vu la chambre à Chloé Sa fille Où elle jouait ? Non 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 Oh merde Quoi ? Bah il a lâché un blaze Ah oui C'est pas grave Il y en a plein Ah vrai gros il y en a des tonnes Dans le monde gros C'est pas grave Non j'ai pas vex Oh la la Vanessa merde Putain pas de chance Ouais bon Bon on se déshabille Ah désolé Vanessa Ah Vanessa on l'embrasse C'est pas on se déshabille Elle me fait les pieds préliminaires Ouais Ouais Après genre 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 Je savais pas comment Je savais pas comment manier le truc Parce que je savais pas s'il fallait Mettre des doigts dans le cul Donc voilà Et c'est quoi qui t'a fait hésiter ? Comment ça t'as pas T'as peu d'expérience en fait ? Ouais j'ai pas beaucoup d'expérience hein Oh la 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 suite C'est pas Esma 4 Ah putain André L'Arche du Tréon J'étais déterreur J'étais déterreur Elle s'est mis à 4 pattes L'Arche du Triomphe Ok J'étais au mode foot J'étais au mode foot champion J'étais trop déterre Pour les commandes Mon père m'avait dit Il m'avait donné une technique Pour durer plus longtemps Ah oui c'est vrai Genre Genre Son petit gémissement C'est bon j'ai lâché C'est bon j'ai lâché Oh Ouais c'est fini C'est fini Tu l'as entendu Il a lâché là Non 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 Et ça c'est fini comment du coup ? C'est fini comment ? Ben je suis parti je l'ai bloqué Pourquoi ? Quoi ? Mais t'es malade ce mec ? Non je suis pas malade Je suis pas malade Je sais Je sais quand je suis pas capable De faire un truc J'abandonne Et là ce truc là C'était trop lourd pour moi Mais c'était trop lourd De revoir l'Arche du Triomphe ? En niveau sexe Elle était trop choude Elle avait pas tout le même Elle était Non trop Trop c'est trop Elle a pris des trucs C'est quoi ? Elle a pris des trucs Elle m'a pris des trucs Que même moi je savais pas Mais c'est un challenge T'aurais du débloque là C'était Un challenge Non c'est pas un challenge là Là c'est trop dur Non mais hé Je vais te dire un truc gros C'est Je vais te dire un truc C'est bien d'avoir de l'humilité T'as raison T'as été humble T'as été humble T'as su que devant toi Le challenge était beaucoup trop gros Lams mon frérot Merci d'être passé D'être repassé d'ailleurs Pour finir Ton histoire C'était super drôle gros T'es vraiment la craque Non c'était sur Lam Ah t'as déchiré T'as déchiré T'es un bro ici On t'attendait On a pas été déchiré Ouais vraiment Si un jour t'as un autre truc A raconter dans le style Tu repasses quand tu veux Ta dédicace Vite fait hein Vas-y Vas-y hein Merci à Clevé pour ça Daron Hein ? Merci euh Bon c'est Radio 94 là ou ? Bon passez une bonne soirée Merci à toi aussi Nous sommes curieux de vous attendre Parce que là on a plus que deux histoires Et il est que 22h53 Donc on a encore le temps de vous recevoir Allo oui bonsoir monsieur Salut les gars ça va ? Tranquille ? Salut Alors bah euh Moi je suis étudiant Donc dans une étudiante Je vais pas dire le nom Mais on la surnomme Ville du cul Pour ceux qui connaissent Bon c'est Montpellier voilà Bon bah voilà Bah Montpell Bah dédicace à Montpell La paillade Bah dédicace à la Ville du cul Montpellier Ah bon ? Montpellier Ville du cul Ah oui oui Ah oui oui Très bien Du coup voilà Du coup voilà Allez fonce hein Bon j'ai accéléré Du coup euh Bon au Ville du cul forcément J'avais comme objectif Je suis mis un objectif vraiment C'est de devenir un dieu du sexe Durant cette année scolaire là Ah ouais Sacré objectif en tout cas Il y en a qui veulent leur année D'autres ils veulent leur Ouais Voilà Du coup euh Qu'est ce que j'ai fait ? Bah je suis allé voir un peu les Comment ça s'appelle ? Les trucs des coachs de sexe et tout Voilà Donc euh J'ai fini par acheter des Ouais je suis un pigeon J'ai fini par acheter des vidéos conseil et tout Tu vois Ah ouais T'as acheté qui ? J'ai un recorder ? Ouais Ah ouais C'est vraiment que t'es au fond du trou Pour acheter euh Des trucs de ce mec putain Du coup euh Bah en plus comme un coup du cul Je me trompe de vidéo C'est à dire qu'au lieu de prendre la vidéo Conseil pour baiser ou quoi Je prends la vidéo Comment on gratte sur son pénis Pardon ? Voilà Attends t'as fait quoi ? Comment dire son pénis ? Je me suis trompé de vidéo Le moment de l'achat du coup Au lieu de prendre la vidéo Conseil Comment baiser une meuf ou quoi J'ai pris la vidéo Comment aguardir son pénis Mais ça coûte 25€ tu vois Mais tu peux pas ? Oh ! Et ça fonctionne ? Bah attends je vais y venir Du coup euh Bah je me suis dit 25€ euh Nique sa mère hein Maintenant que c'est fait Autant euh Autant y aller Du coup Voilà je regarde le tout Et euh Attends dans la vidéo Il parle de pompe à vide tu vois D'où le pseudo Donc euh Est-ce que tout le monde sait Qu'est-ce que c'est une pompe à vide déjà ? Non pas du tout Non mais tu vas nous Ouais Moi j'ai vu un documentaire Vice Qui parlait de ça Donc plus ou moins Ouais bah en gros C'est Bah c'est une pompe quoi C'est y'a un comment dire Y'a un tube Et en fait tu mets ta bite sous pression Littéralement tu pompes l'air Tu la mets sous pression Et en gros c'est censé euh Élargir euh Et du coup à la fin bah ta bite est plus grosse Voilà Ah ouais mais toi ton objectif tu voulais vraiment le remplir quoi Ah ouais T'es pas là pour enfiler des perles putain Il s'est donné les moyens de ses ambitions Mais attends mais euh tout ça ça t'a coûté un prix en plus Ça t'a coûté combien ? Euh bah la vidéo 25€ et la pompe j'ai pris une pompe à gamme ça m'a coûté 20€ Ok ça se vend vraiment librement comme ça Bah euh du coup oui en fait euh je l'ai testé tout ça marche ça marche vraiment Après euh ce qui est important pour savoir pour la suite de l'histoire c'est qu'il y a beaucoup de trucs de Comment ça s'appelle ? De sécurité tu dois faire gaffe à tout à ça parce que sinon bah tu te niques la bite comme un débile tu vois Ouais Donc euh je l'ai fait voilà je l'ai fait pendant 2 mois tu vois c'est comme la muscu c'est vraiment ça prend du temps c'est sur long terme J'en ai fait pendant 2-3 mois ça marche vraiment Ah c'est pas bon ok Si pour euh en fait quand tu le fais pendant environ je sais pas d'une dizaine quinzaine de minutes tu vois ta bite elle est bien bien gonflée tu vois c'est comme la muscu t'es congestionné vraiment Et après ça redescend quoi là quoi du coup bah pendant 2-3 mois je l'ai fait et tout c'est bien Et au bout d'un moment bah ça prend du temps tu vois ça prend environ une vingtaine de minutes par jour donc moi j'avais autre chose à faire du coup j'ai arrêté Ok Voilà et euh bah vient un soir où je devais capter une meuf donc euh il y avait pas mal de chance pour que je la ramène chez moi donc je me suis dit bah écoute euh J'ai bien eu de la démonter comme un étalon tu vois celle-là donc j'ai fait un petit coup de bombe histoire d'avoir le gros gourdin tu vois Ok Voilà donc euh sauf que bah moi comme un débile j'ai pris la confiance et ça faisait 2 mois je l'avais pas fait J'ai pris la pompe je suis allé comme un gros bourrin mais vraiment comme un gros bourrin Ouais 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 Du coup voilà du coup quand j'ai fini bah c'était 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 un poteau de chantier le truc vraiment c'était une poudre c'était voilà quoi Très bien Ouais ouais j'aurais pas à le décrire Et ça c'est bien passé Genre euh Et euh par contre j'ai commencé un peu à flipper quand je commençais à avoir des tâches un peu bleues ou violettes tu vois comme des blessés sont bien qui avaient explosé Ouais c'est ça ça ouais ouais carrément ouais c'est vraiment pas cool Ah mais toi t'es toi je me permets mais t'es un peu un beauf sur les bords genre vraiment genre moi je vais venir le dieu du sexe jean marie corda euh euh grosse pompe à bite euh ouais j'y suis allé comme un bourrin enfin t'es vraiment Me fais Mais t'as pas idée mais t'as pas idée bah si tu veux savoir c'est important un peu pour la suite mais je suis en stabs donc la peaufrie voilà quoi Ah ouais bah oh la 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 Oh le stabs alors là chaque soir ils sont obligés de montrer leur cul là c'est bon Attends oui bah si tu veux je vois ça je commence un peu à flipper mais j'ai pas le temps de réfléchir parce que je dois aller voir la mec Donc euh j'y vais on prend un verre tout ça Et euh bah pendant qu'on est en train de prendre un verre vraiment je sens dans mon style qu'il y a quelque chose qui va pas Je sens que c'est... je le consens pour être sérieux pour pas qu'on remarque qu'il y a un truc bizarre ou quoi mais vraiment moi je commence un peu à flipper et tout Ouais normal C'est jusqu'au point où vraiment j'espère qu'en fait elle rentre chez elle parce que je me dis en fait c'est bien ça va être une catastrophe Donc euh au final euh j'arrive un peu à l'esquiver et euh au final ça va elle rentre chez elle Donc y a pas de soucis donc euh je l'accompagne jusqu'au tram voilà Dès que je la vois elle monte dans le tram je fais le sprint de ma vie jusqu'à chez moi Ah ouais mais t'en as peur carrément Et du coup je fais le sprint de ma vie jusqu'à chez moi Première chose que je fais je me fous à poil je regarde ma bite Oula c'est... c'était... Alors euh la base était normale Le blanc normal Mais le prépuce il était gonflé comme un ballon de baudruche Ouais comme le gros crâne à Jean-Marie Cordin quoi Vraiment vraiment c'était... Du coup là je commence à flipper j'appelle le pote à moi je fais mec je suis vraiment en galère et tout J'envoie un snap à un noyerpote hashtag no homo Vraiment j'étais pas bien et tout Quoi ? Tu lui envoyais ta... Ouais bah... Comme il l'a dit Yves tu vois en stabs on monte nos culs nos bites Attends 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 t'as envoyé ta bite à tes potes Nan mais les stabs tient c'est trop Ouais bah... Mon pote me dit bah mec c'est dégueulasse Bon calme toi et tout Au pire faut attendre demain donc euh... J'étais en train de stresser et tout Surtout qu'en plus le lendemain bah j'ai dit que je suis en stabs j'avais sport Donc euh j'imaginais déjà la scène Je suis dans les vestiaires Y'a mes collègues qui sont en train de changer et moi je sors mon champi chibre là Putain... Bon euh du coup voilà bah finalement je dors Et le lendemain j'avais cours à 8h, 9h, un truc comme ça Je me réveille à 6h net sans réveil Je me suis réveillé comme ça Donc euh... Première chose euh... Je regarde ma bite et là euh... Le plus gros soulagement de ma vie Je vois que c'est redevenu normal Et euh... voilà c'est la fin quoi Mais vraiment j'ai un putain de coup stress Au moins c'était redevenu normal Bon bah tant mieux Bah écoute euh... On arrive un peu à la... On est à la fin de l'histoire si tu n'as pas de bêtises Ouais ouais Moi j'ai une petite question Est-ce que tu recommandes euh... La pompe là à d'autres gens ? Tu recommandes pas ? Bah je peux recommander mais suivez les consignes de sécurité Fais pas le débile Fais pas le débile Ouais il y a quand même un danger Ouais bah oui Si tu vas comme un bourrin Oui c'est dangereux forcément Et bah écoutez euh... Les amis euh... Faites attention à vous Evitez les pompes à bite pour essayer de gagner 3cm Euh... Allez aux urgences avant d'envoyer un snap au pote Et je pense que vous devriez pouvoir vous en sortir normalement Merci à toi François d'être venu nous raconter l'histoire T'as les dédicaces ? Et euh... fuck ya C'est parce que tu m'as bien pourri là ce soir Va te faire euh... Va te faire fuck toi là Ouais enfin en gros en même temps tu mérites hein Tu mérites hein C'est vrai que tu méritais un peu C'est vrai que tu méritais un peu Bon en tout cas merci J'étais gentil Allo oui bonsoir Ca va mec ? Oui très bien très bien Alors déjà le contexte c'était que ma mère a déjà tapé des règles de coke devant moi Euh... quand je devais avoir 3-4 ans Ok Ah... Déjà faut y aller J'ai trouvé euh... des cachets pas très euh... pas très légaux Bon en dessous de son lit dans des boîtes bon voilà Elle fume des pétards en musculaire rien d'anormal Pour une personne comme ça évidemment Et euh... je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises En train de copuler dans la chambre d'à côté Oh la flemme Oh la flemme de ouf Mais l'accent est... Ambience très familiale Ah oui oui Ah bah c'est... c'est la famille Non mais comment tu vis dans ces conditions là ? Et bah euh... Et bah euh... Et bah... tu vis c'est tout Tu vas euh... tu vas travailler Et puis bah voilà Tu... 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 tu fais comme si ça n'existe pas Est-ce que des potes ? Voilà exactement Moi pas ! Donc du coup l'histoire c'est que En gros euh... j'avais un appel euh... pour le boulot Enfin sur le téléphone de ma mère Jusque là rien d'anormal Elle me donne son téléphone Bon... normal c'est un appel pour moi Le problème étant que euh... je sais bah... Un peu tout ça C'est pour ça que je vous le dis hein Voilà Et donc euh... je sais qu'elle cache pas mal de choses Et euh... j'aimerais... j'aimerais en savoir plus sur ma maman Et du coup Et bien tout simplement euh... j'ai fouillé un petit peu son téléphone Ohhhh... t'en viens de profiter ! Non ! Alors déjà là c'est sale Est-ce que t'as trouvé... t'as trouvé des merveilles ou pas ? Ah bah bien sûr ! Ah bah oui bah sinon je serais pas là Oh la 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 la... la boîte de Pandora a été ouverte encore une fois Ah bah là elle est plus qu'ouverte hein Non c'est euh... c'est un canyon Wesh t'as trouvé quoi ? C'est euh... c'est euh... C'est euh... c'est euh... Le ton d'humour sur lequel tu nous racontes tout ça Parce que ça peut être euh... Bah oui mais heureusement Parce que sinon euh... Je me serais déjà me suicidé au moins 15 fois Ouais ouais bah ouais Encore heureux hein Tu préfères le prod à la rigolade Mais vas-y du coup t'as trouvé quoi dedans ? Eh bah une stextape AHHHHH ! Et... Oh yo yo Oh la la... Oh la la... C'est un truc de fou furieux Je peux vous l'envoyer ? Y'a pas de problème ? Non non Bah... Je... ah non... Joël dit non Joël dit non Moi en tant que garçon majeur et indépendant Et vacciné ? J'ai dit oui Bah et bah... Non mais non mais non mais non 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 Attends y'a pas le dire que là Attends wij eu 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 eu... Bien sûr que si Alors attends... Mais non mais attends... Attends... Een voyage Bah mais non mais non non Attends attends Mee all mais t'as dit non moi j'ai le droit de dire oui Et donc du coup t'as trouvé ça t'a trouvé quelque chose d'autre peut-être ? Bah j'ai trouvé des vidéos où elle se doit, des trucs comme ça, des photos des mecs avec qui elle fait ça à poil, complètement défoncé, en moitié en train de dormir avec la bite à l'air. Et t'as réagi comment à ce moment-là quand tu lui as rendu le téléphone et tout, ça t'a... Franchement, je tremblais et j'ai envoyé un message à un de mes meilleurs amis, je lui ai fait mec, il faut qu'on se parle. Et donc évidemment je lui ai tout envoyé, c'est un pote. Tu lui as dit les choses et tout ce que t'as trouvé et tout ? Mais ouais, mais en vrai c'était grave drôle. Enfin, après... En vrai c'était grave drôle. Je tremblais, j'étais pas bien. Ouais bref, tranquille, du coup, t'as parlé avec ton pote, il t'a conforté, il t'a aidé, c'est quoi le délire ? Euh, il m'a fait euh... bah vas-y envoie. Ouais, ouais, ouais. C'est le coeur des connerres, mais c'est mon pote. Attends, attends quoi, c'est... Oh, ouais... Tu combattes ? C'est sympa, tu vois, je l'aime bien. Tu fais croquer ? Non, mais attends, mais dérange mec ! Non, non, il troll dans la... Non, 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 mais attends, mais non, mais non, mais si tu veux, genre je te les envoie, il n'y a aucun problème. Non, non, mais je veux pas en fait, je veux pas. Oh, bah les retrouver nulle part ailleurs. Non, mais oui, bah ça, je veux bien... Donc, du coup, je reçois cet appel, je cherche un peu, bah un peu, voilà, je trouve ça, j'enregistre sur mon... bah mon PC, mon téléphone, un peu tout. Le problème, c'est qu'en fait, au début, genre, j'ai pas tout de suite pensé à le transférer directement sur mon PC. Ouh là, bon, il y a zéro pop, zéro trace. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta tarolle ? T'es bizarre, toi. Ouais, c'est ça. Bah, ça peut servir. À quoi ? Non, non, alors non, ne pensez pas à ça. Wouah ! Ne pensez pas à ça, hein, pas du tout. Non, mais non, non, mais voilà, lui. Je l'ai envoyé par Messenger, ce qui est le pire truc à faire, parce qu'en gros, ça enregistre, enfin, en gros, même si tu les supprimes, ça enregistre quand même. Donc, du coup, j'étais obligé de tout supprimer, en plus, avec la cause de merde, bah, t'as chez moi, c'était une galère, parce que ça m'était trois ans sans envoyer. Je suis résisté en faisant semblant de téléphoner, enfin, bon, mais t'es connerie, quoi. Ok. Et du coup, c'était vraiment chaud, parce que j'ai failli me faire griller. En plus, j'ai envoyé par message, mais ça enregistre pareil, c'était une galère. Non, mais t'es malade. Et à la fin, j'ai eu la bonne idée, enfin, la bonne idée, non, c'est pas une bonne idée du tout. Si vous trouvez ça, bah, ne faites jamais ça, les enfants. Et j'ai eu la mauvaise idée, plutôt, de tout enregistrer de manière propre, et bon, voilà. Et donc, du coup, ensuite, de l'envoyer à mes potes et de le montrer quand j'étais complètement bourré. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Moi, je te crois pas, je te crois pas. Moi, je te crois pas. Je te les envoie, Yas. Non, non, mais je... Non, mais c'est trop... Non, mais gros, mais attends, quelqu'un avec un minimum d'éthique... Pourquoi lui-même t'as tes amis ? Oui, mais j'en ai pas, de toute manière. Pourquoi lui-même t'as tes amis pour qu'ils te vannent après, tu vois ? Mais non, mais de toute manière, moi, en fait, genre, quand je me présente, le premier truc que je dis, c'est bonjour, ma mère est une salope. Oh, bah, alors... Maintenant, on en est où ? Maintenant que t'as fait ça, c'est quoi la suite ? Alors, j'ai... Bah, comme je t'ai dit que c'était... Enfin, je vous ai dit que c'était très compliqué à supprimer, j'ai réussi. In extremis, vu que ma mère s'est réveillée 5 minutes après. Ouais. Et donc, du coup, je l'ai rendu sous téléphone, ce qui paraît normal, hein, voilà. Et donc, in extremis, j'ai réussi à tout supprimer. Je... Elle ne le sait pas pour l'instant. D'accord. Bah, j'espère qu'elle ne le saura jamais. Oui, moi aussi, parce que sinon, bon, bah, je suis un peu mort, quoi, mais voilà. Un peu beaucoup, ouais. Et du coup, voilà, mais on s'est bien marrés. Et t'as quel âge, là ? Bah, j'ai 18. Ok, et tu penses que... Parce que tu parlais de travail tout à l'heure, etc., tu penses que ça serait dans tes moyens, peut-être, d'un moment... Aller vivre ailleurs, tout simplement, parce que tu nous dis que tu n'aimes pas ta mère, etc. Ah, mais bien sûr ! Moi, je ne vais même pas faire dans le jugement de valeur du « il faut toujours aimer sa mère, etc. » Ah bah oui, oui, je suis d'accord. Non, mais même pas ça, même pas ça. Mais du coup, vu que tu n'adhères pas à ça et qu'elle t'a fait du mal quand t'étais plus jeune, tu penses que ce n'est pas dans tes moyens, au bout d'un moment, de déménager, faire autre chose ? En fait, c'est parce que là, ça fait un mois et demi que je vis chez ma mamie et donc ma mère, parce que ma mère, bon, voilà, j'ai bien compris le bordel. Ok. Et donc, parce qu'avant, j'ai toujours vécu avec mon père, et là, du coup, je suis en train de revenir chez mon père, ce qui est bien mieux, vu qu'il est beaucoup plus stable, et voilà. Et donc, du coup, tes parents sont divorcés ? Oui, oui, mais depuis que j'ai un an, si tu veux, je n'ai pas eu de... Je ne sais pas si j'ai loupé ce détail, est-ce que tu as dit à ton père que tu as trouvé les vidéos ? Non, 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 ok. Non, parce que... Ok, ok, ok. Peut-être pas quand même. Je suis un peu un mec de la compagnie, donc c'est vrai. On l'avait remarqué. Encore une fois, en van, il faut quand même que tu te rendes compte de tes actes, et ensuite, avec le temps, peut-être que tu pourras reconnecter avec, mais tu as l'air de nous avoir dit qu'avec ton père, je sais pas, ça allait mieux. Tu as l'air de nous avoir dit que c'était beaucoup plus stable, etc. Reste dans un environnement qui ne te pousse pas à faire des conneries, qui a l'air quand même un peu meilleur pour ton bien-être, et coupe les contacts avec les personnes toxiques de ton entourage, et aussi toxiques qu'elles épiolent pour toi, t'abaisse pas à ce genre de pratiques, parce que ça te fait quasiment au même niveau qu'elle. Oui, oui, ça va bien sûr. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour, sauf si quelqu'un d'autre veut dire autre chose. Oui, c'est ça. Bon, ça, ça a fou. Non, mais c'est, le mec, c'est, je sais pas, je comporte toi comme un homme. C'est un truc de ouf, parce que t'as fait, non. Non, mais sérieux, gros, je te parle de ça. Ah oui, oui, ah non, mais je suis totalement d'accord, moi. Mais c'était à longtemps. C'est ta propre mère, t'as le droit de ne pas t'entendre avec elle. T'en vas pas, mais arrête de faire des trucs de clous, c'est comme ça. C'était pas si longtemps que ça. Radio Street, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous d'avoir été là, c'était vraiment lourd, on a bien rigolé ce soir.